Sous-titrage Société Radio-Canada Hum ! C'est bon ! Salut ! Pasti Vix, l'anti hum hum, avec le plus de hum hum. La Une, en série, avec Vix. Peut-être vous a-t-on demandé ce matin si... Il n'y a pas de nouvelles intéressantes dans le journal ? Que si ! Dans le journal, dans votre hebdo télé ou sur votre chaîne préférée, comment il n'y aurait encore le retour tant annoncé des voisins ? Les Robinson, Ramsey et Clark ont quitté le pays des kangourous pour établir leur quartier d'hiver au pays de la moule et des frites. Amusant, non ? Et si vous avez loupé les premières escapades des voisins sur la une, réjouissez-vous ! Voici un pot pourri de leur petit malheur, de leur grand bonheur, de leur bêtise et de leur vacherie. Sans plus attendre, plongez-vous dans... La Compile ! Ça demande beaucoup d'organisation pour enterrer une vie de garçon. Il faut absolument que Dex en garde un souvenir inoubliable. Tout a commencé la veille du mariage de Dex Clark. Une fête entre hommes. Enfin, presque. Dans le fond, je t'admire. Rien de ce que ton père t'a dit ne t'a fait changer d'avis. Tu aimes, Dex. Tant de fils marie sans être sûr de rien. Méfiez-vous déjà de Julie Robinson. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait cette fois ? Tu n'es qu'une peste qui ne peut pas s'empêcher de s'occuper de la vie des autres. Ah, c'est pas vrai ! Voyez le résultat. Euh, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, chérie, on était d'accord, c'est moi qui parle. Lorraine ne se mariera pas avec vous. Je ne peux pas vous dire que je regrette. En fait, ça m'enchante. Très urgent. Dex Clark loue petite chambre très mignonne avec vue sur tout le quartier. Ah, déjà un candidat ? Bonjour, monsieur Ramsey. Mais c'est... Bon, eh bien, j'y vais. Allez, au revoir. Oh, ça fait tout bizarre de l'avoir habillée, non ? Maintenant, tu te préoccupes de ce que pensent les voisins ? Je me moque de ce que peuvent penser mes voisins, figure-toi. En fait, si j'avais son âge, ça ne me dérangerait pas de faire ce qu'elle fait. On se sent désiré au moins avec tous ces hommes qui viennent pour vous regarder. Joli ! Le maillot, le dernier cri sans aucun doute. Oui ? Est-ce que Desmond Clark habite ici ? Desmond ? Oh, Dex, oui ! Oh, j'ai cru que je m'étais trompée. Ça se voit que vous ne savez rien. Ah, Daphné est strip-teaseuse. Bravo, Julie. Annoncer ça à la maman de Dex, le choc. Il n'y a rien d'ambigu ni de romantique entre elle et moi. On est simplement d'excellents amis. J'ai croisé Julie Robinson tout à l'heure. C'est elle qui sortait avec votre fils, ce cher Dex. Elle est désolée et elle ne comprend pas ce que Dex trouve à cette femme. Elle est idiot, cette petite, ou quoi ? Il lui trouve la même chose que tous les hommes lui trouvent. Bon, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut agir. Vous êtes obsédé par le mot respectabilité. Si vous aviez le sens de la décence, mais je doute fort que ce mot veuille dire quelque chose pour vous, vous iriez dans votre chambre faire vos bagages et vous partiriez. Il y a trop de monde qui veut me voir partir. Je vais te montrer ta nouvelle maison. Mais je suis dans ma nouvelle maison. Non, tu es dans ma nouvelle maison. Je t'éloigne l'appartement et c'est ravissant. Changeons de famille, voulez-vous ? Chez les Ramsès, c'est la course au trophée. Max entraîne Shane, son fils aîné, son protégé aussi. Si je vais aux Jeux Olympiques, ce sera parce qu'il m'aura beaucoup aidé. Ouais, c'est un vrai saint. Si une seule fois, juste une fois, tu essayais d'être plus respectueux envers ton père, s'il se fâche contre toi, ne cherche pas à avoir le dernier mot. N'y attache pas tant d'importance. Donne-lui raison une fois et tu verras ce qui se passe. Et pourquoi lui plus que moi ? Voilà que tu recommences, on n'en sortira jamais. Max a toujours détesté Danny. Et ça s'entend. Ce serait-il douter que... Danny n'est donc pas mon fils. Ben... A mon avis, tu devrais au moins essayer de lui parler avant de prendre une décision. Écoute. Qu'est-ce que tu ferais si ta femme se tournait vers toi en t'annonçant, en te regardant droit dans les yeux, ton fils n'est pas de toi, est-ce que tu aurais envie de rigoler ? Quoi ? C'est ce qui vient de m'arriver. À mon avis, il avait des soupçons. Ouvre Danny. Et moi qui me demandais pourquoi Max lui en voulait tant. Il avait une raison. Si vous aviez préparé des mouchoirs... C'est le moment de les sortir. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez tous les deux, mais vous êtes bizarres. C'est un secret ? Si j'ai bien entendu, vous avez dit que Danny n'est pas le fils de Max. Oh, chêne, ça suit. Mais c'est mon frère ! Oui, bien sûr que c'est ton frère. Max, si je pouvais revenir en arrière, je l'aurais déjà fait. Je n'ai jamais aimé que toi. Je ne supporterais pas que tu cesses de m'aimer. Vraiment. Je ne t'aime rien. Mais tout ça me fait très peur. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de te perdre. Il est charmant et nous avons passé une très bonne soirée tous les deux. Il est marié ? Divorcé. Il faut qu'elle tire une croix sur le passé. Il est temps qu'elle pense un peu à elle maintenant. Richard va partir pour moi. Ouais ? Et il veut que je l'accompagne. Je crois que je vais le suivre. Mais je... Je ne comprends pas. Enfin, je savais qu'il quittait le pays, mais toi, je croyais que tu restais. Max, je regrette, c'est comme ça. Chez les Robinson, on s'inquiète pour Julie. On la voit peu en ce moment. Allez savoir pourquoi. Je te parais que le prochain client va te sembler adorable et que même les choses les plus désagréables doivent te sembler légères. Oui, la vie est belle, tu sais. C'est vrai ? Je suis fiancée. Non. C'est merveilleux. Avec Philippe Martin ? Oui, qui d'autre ? Mais ça arrive souvent qu'une employée de banque tombe amoureuse du nouveau directeur de son agence ? Non. Moi, c'est pas courant, surtout quand c'est un homme marié. Oh, c'était la première fois que j'étais prête à m'engager. Mais ça ne se reproduira plus. Julie, écoutez. Vous êtes très belle. Vous n'avez rien à vous reprocher, je vous assure. Moi, je m'acharne à protéger mon mari, ma famille et vous, vous voulez tout me prendre. Il est à moi, vous entendez ? Il est à moi ! À moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Surtout, ne t'occupe pas d'eux, c'est peut-être mieux comme ça. Si Philippe t'a menti au sujet de sa femme, autant que tu le saches, avant qu'il ne soit trop tard, c'est mieux, je te jure. Mais il est déjà trop tard. Quel gâchis. Ah, la maison de Dex, se tramerait-il quelque intrigue ? Je crois que... Je crois que tu as grand besoin d'une femme. Sympa, Daphné. Oh, joie. Aïe. Je suis très heureuse de pouvoir enfin vous rencontrer. Je me présente, Aline Clark, je suis la mère de Desmond. Bonjour, madame. J'avais très envie de vous connaître. Oh, me appelez-moi Aline. Alors, c'est vous qui avez volé le cœur de mon Desmond adoré ? Je vais te dire un secret. C'est pas que je t'aime au-delà de tout. Je t'aime plus que tout au monde. Ah, ça pour une surprise, c'est une surprise. Que va en penser... Ce que je viens d'apprendre me désole et me consterne. L'idée que mon fils puisse épouser une divorcée avec deux enfants me remplit d'horreur. Et je tiens à vous dire que je ferai tout mon possible pour que Desmond abandonne ce projet imbécile et immoral. Non, à partir de maintenant, tout se déroulera comme prévu. Et si elle n'est pas là, ça sera tant pis pour elle, voilà. Comme vous allez le voir, tout se déroulera en effet comme prévu. Je t'aime, Goff. C'est à cause de Johan. Il ne se marie plus. C'est incroyable ! Johan veut recommencer avec son mari. Pourquoi ? Pour le bien des enfants, sûrement. Oh, c'est ridicule. On ne peut pas rêver mieux que mon fils pour les enfants. Ouais, bon, il vaut mieux ne pas le déranger pour le moment. Il préfère être seul. Pauvre Dex. Alors que Maman Chérie se montrait un peu plus compréhensive. Si, si. Écoutez, je sais que vous ne pouvez pas faire de mal à qui que ce soit. Ça se voit immédiatement. Je vous le disais. On oublie quelque chose d'important. Il va devoir assister à notre mariage. On ne va pas le remettre à cause de lui. Tu demandais ce que tu pouvais dire à Dex. Et tu ne penses même pas au mal qu'on peut lui faire. Moi, je pense qu'il vaut beaucoup mieux ne pas remettre, il vous en voudrait. Avec l'aide de sa belle-mère Hélène, Jim Robinson élève quatre enfants. Julie, là, en rose. Lucie, le petit bout de chou. Scott, caché derrière. Et elle, c'est Terry, qui se marie avec Paul, le fils aîné. Vous me suivez ? Tu crois qu'ils sont heureux ? Pourquoi cette question ? Je n'en sais rien. Ils sont mariés ou non ? Elle, j'ai oublié son nom. Vous n'en voudrez pas, hein ? J'aime Paul et nous serons très heureux. Et je ne permettrai à personne de venir troubler notre harmonie conjugale. Tu te le souhaites ? Oui, mais voilà. Avoir flirté avec un trafiquant de drogue, ça peut vous compliquer l'existence. Surtout quand on possède des preuves compromettantes. J'ai téléphoné chez toi pour prévenir que tu étais en train de m'aider à retrouver Rufus, mais il n'y avait personne. Ça ne fait rien, on rappellera plus tard. Tu es d'accord ? Scott n'a toujours pas de nouvelles de Lucie. Il va essayer de téléphoner à toutes ses amies de l'école. Si on ne la trouve pas, c'est que Charles l'a enlevé. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, là ? Ils sont peut-être dangereux, mais de l'a enlevé une enfant ? Oh, il ne passe. Après, on peut le condamner à perpétuité avec ce qu'il y a sur la cassette. Qu'est-ce que tu as fait, Lucie ? J'ai aidé une amie à retrouver son chien. Et Daphné vient de me dire que Barbara bat Rufus. Et je ne veux plus jamais la voir. Je déteste ce genre de gens. Pleure pas, Lucie. Elle n'était pas bien méchante, la madame. Le monsieur, par contre... Bonjour, Charles. Comment ça va ? Terry. Quelle bonne surprise. Je pensais justement à toi. Quelle coïncidence. Je t'appelle parce que j'ai des nouvelles pour toi. C'est gentil, ça. Charles Durand est quelqu'un de violent. Il l'a menacé. Oui, maintenant, elle n'a plus rien à craindre. Je crois qu'elle s'en est rendue compte après ce qui s'est passé entre eux avant-hier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Terry est allée récupérer la cassette. Oh, jamais je n'aurai eu ce courage. Donne-moi cette cassette, ma chérie. Elle ne va pas oser. Je veux vous signaler un meurtre. Ah, si. De monsieur Charles Durand. Non, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Ta dernière chance, Terry. S'il te plaît, Paul. Je ne pourrai plus jamais vivre avec toi. Le suspense. Ne fais pas ça, je t'en suis... Merci.